Les affrontements se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Ce dimanche, des bombardements ont été signalés dans plusieurs zones du pays. Selon les médias ukrainiens, deux civils sont morts dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Une autre personne a été blessée et quatre maisons ont été détruites dans la même frappe. L'armée ukrainienne poursuit une contre-offensive lente, ralentie par des conditions météorologiques difficiles. Dans la région de Kharkiv, les soldats d'une unité de chars maintiennent leur position sur la ligne de front. Leur optimisme intact. Sur cette partie de la ligne de front, nous sommes chargés de tenir notre position et parfois quelques contre-offensives. Nous avons repris quelques villages ici. La situation est totalement sous contrôle et nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, parfois inattendus. Le président ukrainien a appelé la population à se préparer à de nouvelles attaques. Alors que des centaines de personnes fuient de nouveau la ville de Kherson, ciblée à plusieurs reprises par des frappes russes. Nous comprenons que les terroristes préparent de nouvelles frappes. Nous le savons avec certitude. Et tant qu'ils auront des missiles, ils n'arrêteront pas malheureusement. Mais notre capacité à nous entraider et à prendre soin de ceux qui ont la situation la plus difficile, notamment les personnes âgées, les familles avec enfants, ceux qui ont perdu leur maison et leurs proches à cause de la guerre, tout cela constitue notre force. La semaine à venir peut être aussi difficile que celle qui vient de passer. Volodymyr Zelensky a assuré que son peuple tiendrait bon face aux attaques russes qui provoquent régulièrement des coupures massives d'électricité, de chauffage et d'eau par des températures glaciales. Ce vendredi, plus de 6 millions de foyers étaient affectés par des coupures d'électricité. Le président a appelé la population à économiser l'électricité dans les zones où le courant a été rétabli, la stratégie de Moscou consistant à bombarder les installations énergétiques ukrainiennes. L'opérateur du réseau électrique national Ukrainergo avait annoncé que la production d'électricité ne serait en mesure de couvrir que les trois quarts des besoins de consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada